Donc nous continuons notre réflexion sur Karma et la Grâce. Karma c'est le fondement de l'Halloisme. La Grâce c'est le fondement du Christianisme. Quels sont les points de convergence ? Quels sont les points de différence ? J'espère que tout au long de ces exposés vous arriverez à les sentir. Nous avons vu la semaine dernière. Qu'il y a au fond de nos cœurs des cris. Des aspirations universeles. Et je vous ai cité cette prière qui doit remonter à 2500 ans. Une des premières prières d'un brahman ou d'un sage. Alors que les Vedas étaient compilés. Oui disait-il. Conduis-moi vers l'irréel au réel. Conduis-moi vers de l'obscurité à la lumière. De l'illusion à la réalité. Et surtout de la mort à l'immortalité. En dit-on-donc, délivre-moi de cette condition humaine. Et le mot, dans l'hindouisme, qui soulise ce désir de délivrance. Cette même délivrance se trouve au cœur du christianisme. Dans la prière que le christ nous présente. Nous disons, délivre-nous du mal. Du mal avec son cortège de souffrance. Mais de manière précise. Lorsque nous parlons, lorsque nous parlons de délivrance. Lorsque nous parlons de délivrance. De quoi cherchons-nous la délivrance? Que nous devons-nous saisir dans l'optif de cette délivrance? Un mot. Karma. Délivre-moi de karma. Qu'est-ce que karma? Karma. Ce mot vient du sans-scrit. Qui signifie faire. Il peut signifier action. Oeuvre. Destiné. Causalité. Effet. Produit. Résultat. Lorsque l'on parle de karma en premier lieu. On parle de karma comme une loi cosmique. Toutes les civilisations. On cherchait à comprendre comment l'univers se tient. Comment notre grand terrestre reste suspendu dans le néant. Dans cette mythologie hindoue, on parle même d'un éléphant blanc qui soutient l'univers. Chez les grecs, on parle d'un dieu appelé Atlas qui soutient l'univers. Mais nous sommes tous dans une culture scientifique. Et nous savons que l'univers se maintient grâce à des lois. Et nous savons que l'univers se maintient grâce à des lois. Et dans l'hindouisme, la grande loi qui soutient l'univers, c'est karma. Par karma, le soleil s'élève. Les planètes maintiennent leur évolution. Les marais montent. La sève vitalise les plantes. Les arbres et saisons se succèdent. Et l'homme passe de la vie à la mort. Mais c'est aussi la loi de l'action. C'est facile de comprendre maintenant cette loi de l'action. Parce que l'apôtre Paul en parle. Dans sa lettre aux Galactes, il dit ceci. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. L'arbre se reconnaît à ses fruits. Karma, ce sont les fruits. Les bons et les mauvais. Appliqués à la conduite. Au comportement. Karma, c'est la loi du bien et du mal. Karma définit ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce sens, je trouve dans ma Bible la présence de karma. Vous avez lu ce livre peut-être ou entendu parler ce livre d'un certain Job. C'est un livre très intéressant dans la Bible. Job souffre beaucoup. Et il a trois amis qui viennent le visiter. qui viennent le consoler. Au lieu de le consoler, il le déprime. Parce qu'ils veulent le démontrer que s'il souffre, c'est qu'il a commis des fautes morales graves. sa souffrance est le résultat de ses mauvaises actions, de son mauvais karma. Job n'est pas d'accord. Quand il considère sa vie, il se rend compte qu'il a été juste en toute situation. Mais regardez ce que disent les amis. Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sainnent la misère récoltent le mal et la misère. Il conçoit le mal et il enforte le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Car ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. C'est exactement la définition de karma dans l'ébouisme. Vous récoltez le fruit de vos actes. Où est-ce qu'il y a une différence maintenant entre le christianisme et l'anouisme ? Sri Aurobindo va nous l'expliquer. Quand j'étais à Condichéry, j'ai été au centre Aurobindo. J'ai passé des heures et des heures dans les ashrams de Aurobindo. C'est un des philosophes hindous les plus connus en Europe. Et il fait remarquer que karma se situe dans un concept de continuité. de développement continu. L'âme est immortel. Et il passe d'un corps à l'autre. Il remet. C'est ce qu'on appelle transmigration. Dans cette vision de renaissance, il faut comprendre le karma dans l'ébouisme. Dans le christianisme, l'âme n'est pas immortel. L'âme n'est pas immortel. Vous n'avez pas ce concept où on passe d'un corps à l'autre. Et bien lui dit Aurobindo, s'insère dans une conception de l'univers dans lequel existe un principe de continuité. et il va continuer en disant si l'individu a un moi, une expérience en constant développement, il est inévitable que pour lui également l'action de ses énergies porte ses effets un jour ou l'autre. En d'autres mots, si ce n'est pas dans ce corps que j'ai, ce sera dans un prochain corps où je serai. Voilà. Et nous avons deux images qui nous viennent et vient de la culture tamoule. L'image du ver à soie. Exactement comme un ver à soie qui avec son fil se construit une chrysalide. Voilà. et se trouve ensuite enfermée dans cette même chrysalide. L'âme, par l'intermédiaire du karma, se crée encore comme une prison dans laquelle elle se laisse prendre. On est enfermé dans ces actions mauvaises. Une deuxième image. d'une fourmi sur un morceau de bois. Herbert, une flamme de chaque côté. À l'instar d'une fourmi sur un morceau de bois brûlant des deux côtés, l'âme est prise entre le bon et le mauvais karma et il va ça y est là. C'est important de souligner. comme je l'ai dit la dernière fois. L'hindouisme, c'est une forêt de croyances. ce n'est pas un arbre. C'est une forêt. Mais tous les courants de l'hindouisme maintiennent la doctrine de karma. c'est un dogme reconnu. même le bouddhisme, le bouddha a rejeté tous les enseignements de l'hindouisme. Il est même parti de l'Inde en passant par le Sri Lanka pour atteindre d'autres horizons. Bouddha a maintenu quand même la doctrine de karma. Alors le professeur de l'hindouisme est un des plus importants dans la lutte en Inde. Dis ici quelque chose que je voudrais que vous reteniez. La faute passée ne peut être effacée par la souffrance réparatrice. d'un substitut extérieur. La faute ne saurait être transférée sur autrui. et là vous avez une différence fondamentale en karma et la grâce. Radha Krishna nous dit c'est moi seul qui paye mes fautes. Ce n'est même pas l'affaire de Dieu. Et personne ne peut prendre beaucoup d'amour. personne ne peut réparer ce que j'ai fait moi. Alors que dans le christianisme quelqu'un le fera à ma place alors nous dit encore le professeur Radha Krishna les cartes dans le jeu de la vie nous sont donnés. Nous ne les choisissons pas elles sont imposées par notre karma passé mais nous pouvons les amorcer à notre guise jouer dans la couleur que nous voulons et selon la manière dont nous jouons nous gagnons ou nous perdons Voilà en quoi consiste la liberté mais les cartes sont déjà prédéterminées donc c'est difficile de parler d'une totale liberté et le swami Vivekananda dira Karma explique Karma Karma non pas ce qu'un homme hérite de ses ancêtres mais ce qu'il hérite de lui-même d'un état d'existence précédent ce que je suis maintenant c'est ce que j'ai été dans une vie avant mais pour moi le problème est que je ne sais pas qui j'étais avant Karma Karma explique le système des castes il y a quatre en aide suivant le gouvernement il n'a plus du caste mais vous le savez si toutefois il y en a toujours c'est la Bhagavadjita qui nous explique la relation Karma et les castes j'ai pris soin avec un ami de m'assurer que les textes français de la Bhagavadjita que j'ai ici existent en tamoul et je lis le deuxième texte au tourment de tes ennemis les devoirs des brahmanes des chastrias des vahissias et des koudras se répartissent en fonction des qualités primordiales dont naissent leurs caractères distinctifs je suis ce que je suis en fonction de ce que j'ai fait et je ne devrais pas changer ce que je suis si je le fais je vais contre cette loi cosmique alors vous comprenez pourquoi Moksa c'est la délivrance de ce système de quoi voulons-nous être délivré quel est au cœur de nos actions un texte des Upanishad libérer de nos désirs cette question de désir est très présente dans le bouddhisme nous devons chercher la libération de l'égoïsme de notre moi vous retrouvez ce message dans tout l'évangile libère-moi de mon moi nous libérer de l'ignorance alors l'hindouïste nous propose quelques chemins de salut comment nous en sortir comme je vous l'ai dit la dernière fois j'ai un ami chrétien nous étions dans la Mélise nous avons grandi ensemble il est parti en Inde il a trouvé un gourou pour l'initier il a appris le sanskrit et l'ignorance et aujourd'hui à Maurice il est un grand swami il s'appelle le swami krishnanat j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui et c'est lui qui m'expliquait un jour parce que je voulais savoir explique-moi comment l'âme l'athman s'est détachée de brahman parce que dans la vie nous avons une histoire de l'entrée du péché il m'a dit écoute je ne peux pas t'expliquer ça et sa réponse était pleine sagesse il m'a dit quand quelqu'un tombe dans un trou on ne passe pas son temps à chercher comment il est tombé dans le trou on fait tout pour le sortir du trou alors quels sont les chemins qui peuvent permettre à l'hindou de sortir du trou trois chemins le karma marga le chemin des œuvres et de l'action c'est dans la baga une guitare que j'ai lu complètement en soulignant le maximum comme je le fais avec ma bible que ces trois chemins sont expliqués le mieux du monde qui se défrigera dans la baga des Marks he d'abord il y en a je de Krishna va le répondre et Krishna va lui dire ceci, il y a le relancement, il y a la discipline, mais entre les deux c'est le karma marga, l'action qui est le meilleur. Mais voilà dans un autre passage, Krishna va mettre l'accent sur le bhakti marga, c'est la personne suprême, qu'on obtient par la dévotion et l'autre. Et il va encore mettre l'accent cette fois-ci sur le yana marga, et il va dire celui qui m'adore, l'emporter le reste, celui qui arrive à me concevoir par sa réflexion, par sa concentration, et bien celui-là c'est le meilleur. Alors je vais conclure que toutes les voix sont importantes. Mais il souligne un point très important. Lisez la Bhagavad Gita, c'est passionnant. On ne peut pas vivre sans agir. Même quand nous dormons, notre esprit continue à travailler. Tout notre système est en mouvement, même quand on dort. Et c'est pourquoi il dit, personne ne demeure sans accomplir quelque action. Alors quel est l'objectif du karma marga ? C'est agir sans attachement à l'action. En l'autre mot, vous mangez une mangue ? Sans faire attention au goût de la mangue. Si vous mangez une mangue plutôt qu'une mangue, c'est parce que vous aimez le goût de la mangue mieux que la mangue. Comment agir mais sans aucunement apprécier le résultat de l'action ? J'étais au Shlanka. Et j'ai discuté avec mon chauffeur de taxi. J'aime savoir ce que disent les grands experts, mais j'aime aussi savoir ce que disent les gens ordinaires. Et je vais demander, explique-moi cette question de détachement. Elle m'a expliqué. Par exemple, j'ai des enfants. Je dois considérer qu'ils sont à moi et en même temps qu'ils ne sont pas à moi. Je suis attaché, mais en même temps détaché. J'ai essayé de ne pas m'attacher. Je laisse partir. Parce que j'essaye à ne pas m'attacher. Alors je vais demander, est-ce que tu arrives à faire cela ? Il m'a dit, c'est difficile parce que j'aime mes enfants. Mais je me discipline afin de me détacher de tout, même de l'argent, de mon travail, de tout et de tout. En d'autres mots, je travaille, mais lorsque j'ai mon salaire, je considère cela comme étant sans importance. Voilà. Il peut y aller dans notre vie et 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 dans notre vie. Alors comment arrive-t-on à cela ? Il peut y aller dans notre vie. Chaque soami, chaque gourou, aura sa prescription. Et je ne vais pas entrer dans les détails du comment. Sacrifices, offrandes, cérémonies, rituels, fêtes, etc. La liste peut être très longue. Qu'en est-il du Yanamarga ? Vous savez que dans les Vedas, Dieu ne peut pas être présenté. Il est considéré comme celui qui ne se manifeste pas. C'est pour cette raison que vous n'avez aucune représentation du Dieu Suprême. La Bible dit la même chose. Dieu est inaccessible. Et alors, les gens ont cherché à le représenter. Et vous avez 32 millions représentations de Dieu. En d'autres mots, je ne peux pas le voir, je me fais une idée de suer. Alors, le marga de la connaissance. Par la concentration. Par des exercices techniques de concentration. Essayez d'arriver jusqu'à Dieu. Je vous donne par exemple le troisième moyen. Un troisième moyen consiste à se fixer certaines images visuelles. Tout en répétant des mantras. C'est quoi les mantras ? Ce sont des formules. Tel que je suis cela. Je suis brahman. Donc une discipline mentale. Et vous avez là un texte qui met l'accent là-dessus. Donc c'est automatiquement réservé pour une élite. Le bactimaka. Le bactimaka. C'est celui qui m'intéresse au plus. Parce que. Dans le bactimaka. Vous devez croire un Dieu personnel. Un Dieu avec qui vous pouvez établir un lien. Une relation. Pas n'importe quelle relation. Une relation d'amour intime. C'est peut-être ce chemin qui est le plus proche. Et bien de la vision chrétienne. De la relation avec un Dieu personnel. Et je vous lis ce texte de la Bhagavad Gita. Tu es mon fidèle adorateur et mon ami. Tel est le suprême secret. Je voudrais n'est-ce pas que tu sois lit à moi comme deux amis qui s'aiment. Moi aussi je chante. Quel ami fidèle et tendre. Je cherche aussi comme le bacti. Cette relation intime avec Dieu. Vous remarquez que je cherche des ponts. Je sais que beaucoup d'entre vous sont étonnés que j'apporte les choses comme ça. Je trouve dans l'Hindouïs, il y a des ponts immédiats. La Bible parle des trois marges. Je pourrais vous citer des dizaines de versets où la Bible met l'importance sur l'action. Tu seras jugé par tes actes. Corinthiens. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Ainsi que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Tu seras jugé en fonction de tes actes mauvais ou bons. Nous sommes disponibles afin de refronteres et de encontrar leurs familles. Tu seras jugé par tes actes et de leur corps. Tous les membres, nous existent de quatre ouverts, nous voulons en faire le bon. Si nous nous devons travailler, nous devons aller dans tout. Parce que si nous devons travailler, nous devons arriver. Nous devons payer l'Hindouïs dans son corps, nous devons travailler. sauf avec cette différence importante. Alors, il y a une autre chose. Chacun sera jugé en fonction du bien ou du mal qu'il aura fait dans son corps. Abba, n'avant, c'est-ce qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. C'est-ce qu'il 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 faut. Et l'Apocalypse nous dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. Pas des œuvres qui appartiennent à un autre corps, qu'il ignore. Apeu. Le Janna Margara. Ja'n-a-margara. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu envoyais Jésus-Christ. La voie de la connaissance de Dieu. Je sens souvent ce qu'on dit T'aimer Jésus, te connaître La dévotion Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Tu aimeras ton Dieu et tu le serviras lui seul Et ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament Aussi bien que l'Ancien Savent que le mot connaître signifie entrer dans l'intimité d'eux Et la métaphore que la Bible emploi pour exprimer cette relation C'est la métaphore conjugale L'église est appelée l'épouse L'église est appelée l'épouse L'église est appelée l'épouse L'église est appelée l'épouse Quelques points de cassure, de coupure Je ne me jugera jamais pour les actes qui ne sont pas les miennes Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Une petite phrase toute simple Et je vais terminer aussi avec cette phrase Pour tous ces chemins Il faut faire 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 beaucoup de choses Parfois des choses magnifiques Parfois des choses terribles que j'ai vu de mes propres yeux On marche sur le feu On se transperce, n'est-ce pas, de petites lances Dans un temple dernièrement, eh bien, à Pondichéry J'ai vu quelqu'un qui roulait littéralement Devant son Dieu Et j'ai vu un autre qui est rampé littéralement Je respecte ça J'ai même pas pris une photo, non J'ai pensé à ce que Paul disait En Athènes J'ai pensé à ce que Paul disait En Athènes Vous êtes très religieux Il faut être religieux Pour faire ce geste devant des milliers de gens qui vont là Je suis impressionné par la religion J'ai révé de tous les jours Tu n'as pas accès de Dieu Tu c'est 10 fois Donc cette demande c'est de faire J'ai dit C'est longues Le dit C'est de faire La grâce C'est de faire Il faut faire C'est des humains Il faut faire Il faut faire C'est faire Il faut faire Il faut faire Il faut faire C'est des humains Là, vous avez une différence énorme. Regardez ce texte de Paul. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, les actions. Afin que personne ne se glorifie. C'est un don que Dieu vous donne. Ce n'est pas vos oeuvres. Vous pouvez l'accepte ou le refuser. L'accepter par la foi. Que ce Dieu a tout prévu. Il faut bien comprendre cela. Il faut comprendre ce que c'est que la notion du péché. Si l'Hindouïse parle de karma, la Bible parle de péché. Le sens est presque le même. Et l'Abbé nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. C'est universel. Et Esaïe prendra une image. Il ne peut pas changer ses tâches. Il ne peut pas changer ses tâches. Ce mot signifie rater le but. Ce mot signifie cassure de relation. La relation avec Dieu. La relation avec les autres. La relation avec soi-même. Et Esaïe dit que ce sont vos péchés qui vous ont cassés par rapport à Dieu. Mais il ajoute que ce Dieu peut encore vous sauver. Ce mot signifie transgression de la loi. Très rapidement. Je vous rappelle ce qui s'est passé dans le jardin des dames. Magnifique jardin. Avec beaucoup de fruits. Et Dieu est amené une loi. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien du mal. Ce fruit n'est pas une pomme. Ce fruit n'est pas la sexualité. Ce fruit n'est pas la sexualité. Ce sont des inventions. Ce fruit n'est pas la sexualité. Ce fruit n'est pas la sexualité. Ce fruit n'est pas la sexualité. Il faut être comme Dieu. Il faut être comme Dieu. Et lorsque l'homme et la femme ont voulu cela, ils se sont cassés. Je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. Il doit y avoir dans une croyance la cohérence. Il doit y avoir de la correspondance dans l'expérience humaine. Il doit y avoir dans une croyance. Est-ce que c'est notre expérience que nous sommes brisés, cassés ? Il doit y avoir dans une croyance humaine. Nous sommes dans un pays où sur trois mariages, il y a un ou deux divorces cassés. Il doit y avoir dans une croyance humaine, il doit y avoir dans une croyance humaine. Dans une croyance, il doit y avoir des trois maris. Il doit y avoir dans une croyance humaine. Il doit y avoir dans une vinciemanuelle sur cette croyance humaine. Quelle niveau de la société, il doit y avoir une croyance. Je trouve en moi deux lois, une loi qui veut faire le bien, une loi qui veut faire le mal, et la loi du mal semble plus forte que la loi du bien. Elle est dit misérable que je suis, en d'autres mots comme l'illustre cette image d'un film, il y a en moi un ange, mais il y a aussi un démon. Tantôt je suis ange, tantôt je suis démon, tantôt je suis ange et démon à la fois. Voilà la réalité de la nature humaine. Ce qui fait qu'on est toujours déçu parfois. On a cru que c'était un ange. Et voilà que je me rends compte que c'est un démon. On a cru que c'est un démon de la nature humaine. On est toujours en train de se méfier. On a cru que c'est qu'il n'y a pas de manoeuvre. On a cru que tu n'as pas de manoeuvre. Tu n'as pas de manoeuvre. Parce que l'être humain est imprévisible. Si l'homme est bon, pourquoi est-il méchant ? Pourquoi est-il méchant ? Vous avez une explication de certains Jean-Jacques Rousseau. Une explication qui est encore utilisée aujourd'hui. L'homme est né libre. Et partout, il est enchaîné. Et maintenant, il est enchaîné. Il est enchaîné. Il est enchaîné. Qu'est-ce que ce philosophe dit ? Il est enchaîné. Lorsque nous venons au monde. Nous sommes propres. Comme une page blanche. Il est enchaîné. 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 Il faut que l'on soit dans le domaine de l'hôpital et que l'on soit dans le domaine de l'hôpital. Nous améliorons les quartiers, mettons un parc, mettons des jeux et bien que ce soit illuminé. Lorsque le quartier sera bon, les gens seront droits. Lorsque le quartier sera bon, les gens seront droits. Lorsque le quartier sera bon, les gens seront droits. Un autre psychologue dira, donnez-moi un enfant. Il s'appelle Watson. Et je ferai ce que je veux de lui. En d'autres mots, je pourrais facilement changer son environnement et faire de lui ce que je veux. Et bien, chers amis, l'expérience démontre cela. Vous écoutez la radio et la télévision comme moi. Et vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que l'expérience confirme cela ? La princesse de Spain. Il s'en prie, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, qui n'est-ce pas ? On s'en prie à travers de la vie. Avec son mari. A profil elle, quand on nous dit si veut de cette crise, dans un pays en crise, n'est-ce pas un pays en crise, Un pays qui ne l'en prie, n'est-ce pas un pays ou un pays ou un pays qui dépasse, J'en prie à des millions d'euros, Et si on se voit que ce ne veut pas d'une mène, Le peuple se révolte à cette idée. Restons en France. Dernièrement, un des hommes les plus puissants du monde. L'argent et les femmes peuvent se l'avoir comme il veut. Il s'est lévé, il s'est lévé, il s'est lévé, il s'est lévé. Il s'est lévé, il s'est lévé, il s'est lévé. 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 Il s'est lévé. Il s'est lévé, il s'est lévé. 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 Il s'est lévé.